Salut les filles! Aujourd'hui, je vous fais un petit tag beauté. En fait, je ne ferai pas, je n'ai pas fait encore de tag présentation. Je le sais, je suis vraiment en retard. Par contre, mon but en faisant cette chaîne, c'était vraiment de donner des conseils de beauté. Et surtout à mes clientes, en fait, le but du départ, c'était vraiment ça, d'en donner pour mes clientes. Mais je me suis vite rendue compte que j'avais beaucoup d'abonnés qui ne me connaissaient pas, puis qui étaient vraiment intéressés à savoir qui j'étais. Par contre, je vais vraiment axer ma chaîne sur la beauté, le maquillage, les ongles, le soin de la peau. Donc, je ne vais pas trop parler de moi, mais je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Je peux me décrire en quelques mots. En fait, je suis une fille vraiment, vraiment simple. J'aime tout ce qui touche le domaine artistique. Donc, je fais beaucoup de scrapbooking, des gâteaux. J'adore faire des gâteaux. Vous avez sûrement vu quelques-unes de mes photos. Sinon, les ongles, tout ce qui touche au petit dessin que je peux faire sur les ongles, la manucure, j'adore ça. Le maquillage, j'aime ça aussi. C'est tous des côtés qui sont plus artistiques, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup de mon métier. Car je suis esthéticienne depuis 4 ans et j'ai acheté le salon depuis un an maintenant. Donc, ça passe vraiment, vraiment vite. J'adore ça. Je pensais que j'allais... Je pensais que j'aimais mon métier, mais en fait, j'aime autant le fait de gérer une entreprise que de faire mon métier. Donc, je ne me suis vraiment pas trompée de vocation. J'adore ce que je fais. Puis, c'est ça. On a acheté une maison. Ça fait maintenant un an et demi qu'on est déménagé dans notre maison. On restait dans un petit duplex avant. Puis, on a un petit chien comme ça qui s'appelle Zach. Donc, c'est un petit chien qui pèse 2,8 livres. Donc, il est vraiment, vraiment pas gros. Mais c'est notre petit bébé. Donc, c'est ça. Puis, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire sur moi. J'espère que vous allez aimer mon tag. Même si je ne me présente pas vraiment dans un autre tag. Là, je vous fais un tag beauté pour me reprendre sur ceux que je n'ai pas fait. Je vais commencer avec mon tag beauté. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Internet. Premièrement, j'ai eu la question à savoir comment bien appliquer son fond de teint. J'avais parlé du fond de teint dans une autre de mes vidéos. Par contre, c'est vrai que je n'avais pas parlé comment l'appliquer. Donc, vous prenez votre fond de teint. C'est certain qu'il n'y a pas une technique particulière pour appliquer le fond de teint. Mais vous pouvez... La bonne technique, en fait, c'est d'en appliquer des petits points au front, sur le nez, menton et sur les joues. Puis, de partir toujours du nez en allant vers l'extérieur pour étaler, pour être certaine que, rendu ici, vous ayez le moins de démarcation possible. Fait que si vous commencez à l'étendre d'ici, ça va être plus foncé dans cette zone-là. Tandis que, si vous commencez là, vous allez avoir le plus opaque, comme ça, en estompant vers l'extérieur. Donc, la démarcation devrait être beaucoup moins pire si jamais vous ne choisissez pas exactement la bonne couleur qu'il vous faut. Donc, c'est pas mal ça pour la technique du fond de teint à appliquer. Il n'y a pas vraiment d'autre truc, en fait. C'est vraiment d'y aller en estompant vers l'extérieur et non faire l'inverse, parce que sinon, ça va créer des lignes, des stris. Puis, vous pouvez toujours l'appliquer avec des éponges. C'est sûr qu'avec les doigts, ça fait un effet plus naturel. Par contre, si vous voulez un effet plus airbrush, vous pouvez y aller avec un pinceau, un gros pinceau à fond de teint. Mais sinon, vous pouvez toujours y aller avec une éponge. Ils vendent des éponges, c'est merveilleux, ça ne fait pas de stris. Donc, pour ceux qui ont de la misère à étendre le fond de teint sans faire de lignes dans votre visage, bien, allez-y avec une petite éponge mousse, ça fait la job parfaite. Maintenant, j'ai eu la question à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que nos cils arrêtent de tomber, pour les fortifier, les faire pousser plus rapidement. L'huile de ricin, c'est un excellent truc pour la pousse des sourcils et des cils. Ça se trouve en pharmacie, en fait. Si vous avez une petite brosse, juste trouvez une brosse à mascara que vous allez bien laver, en fait. Puis, vous la trempez dans la petite bouteille, c'est comme une huile. Puis, avant de vous coucher le soir, vous l'étendez sur vos cils et vos sourcils, ça va vraiment aider à pousser. C'est le meilleur truc que je peux vous donner pour faire pousser vos poils de cils et de sourcils. Mais, il existe aussi des petits gels comme ça, des gels qui servent de fixatif. Moi, c'est le mise en cils comme ça, là, qui est transparent. C'est un gel, en fait, que moi, j'applique à tous les soirs quand je me démaquille. Puis, un autre truc que je peux vous donner aussi, c'est quand vous vous démaquillez les yeux, vous enlevez votre mascara, mettez votre démaquillant à yeux sur un petit tampon, mais laissez-les agir un petit peu, le laisser tremper vos cils pour que vraiment le produit est temps d'entrer dans vos cils, si on veut, pour que le produit agisse. Et après ça, frottez, mais ça donne rien de frotter super fort, là. Si vous laissez agir un petit peu le produit, ça va vraiment aider. Puis, le fait d'utiliser un gel qui va fortifier les cils, c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner pour que la chute des cils arrête, parce que moi, j'ai vu vraiment une grosse différence en utilisant ça. J'ai eu la question à savoir c'était quoi les tendances rouge à lèvres pour le temps des fêtes. Cette année, les tendances sont assez variées, je vous dirais. On a eu beaucoup la tendance nude, qui est comme ceci, là, un petit rouge à lèvres très pâle, qui fait un effet vraiment, vraiment naturel. Donc, vous avez les effets nude. Je vous dirais pour le temps des fêtes, là, vos parties, c'est peut-être pas l'idéal, là, l'accent. On met beaucoup l'accent sur la bouche pour le temps des fêtes. Mais pour un rouge à lèvres de tous les jours, je vous conseillerais vraiment les nudes. C'est vraiment ce qui est intéressant, surtout pour ceux qui ne veulent pas avoir un gros punch sur les lèvres. Vous pouvez en trouver dans n'importe quelle compagnie, là, il y en a beaucoup qui en font. Bon. Ensuite, pour une couleur un petit peu plus foncée, dans les oîtiers, c'est beaucoup la tendance, là, ces temps-ci, le prune. Donc, si vous aimez les couleurs foncées, moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui aime les rouges à lèvres foncées. Habituellement, je suis plus pâle, là, un petit gloss. Mais j'ai essayé celui-là, je l'avais porté dans une autre de mes vidéos, là. Il est tellement beau. C'est comme un petit prune, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un prune, il est assez foncé, mais ça fait vraiment bien. Surtout que moi, je ne pensais pas qu'avec mes cheveux blonds, ma peau pâle, que ça allait bien faire. Mais c'est super. La couleur, c'est Freda, de l'Issoitier. Donc, je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Fait que pour les rouges à lèvres un petit peu plus foncées, j'ai celui-ci qui, dans ces couleurs-là, tous les tons de prune cette année sont vraiment, vraiment, vraiment très tendances. Sinon, j'ai toujours le rouge pour le temps des fêtes, hein. Les bouches vraiment, vraiment rouges et super tendances. Donc, si vous aimez les bouches qui flashent un petit peu plus, c'est sûr que si vous prenez un rouge à lèvres très, très flash comme ça, allez-y un petit peu plus en douceur avec les yeux, là. Ne mettez pas l'accent sur vos yeux si vous mettez l'accent sur votre bouche. Mais pour les rouges à lèvres, là, les tendances, c'est pas mal ça. On a les tendances plus nude pour tous les jours. Mais pour le temps des fêtes, là, si vous avez une sortie, je vous conseille vraiment d'y aller avec un rouge à lèvres qui va puncher ou avec un rouge à lèvres un petit peu plus foncé. Ensuite, je vous parle des vernis. Vous m'avez demandé c'était quoi les tendances pour, encore une fois, le temps des fêtes pour cette année. Les tendances, en fait, il y a toujours deux classiques, là. Je vous dirais qu'ils reviennent souvent. C'est les tons de doré. Ça, c'est un petit doré avec des paillettes. C'est la couleur Wonderous Stars. Donc, un petit doré comme ça, que j'aime beaucoup, là. Il est vraiment passe-partout. Quelqu'un qui veut pas avoir des ongles qui punchent trop, c'est parfait. Sinon, dans les couleurs un petit peu plus douces, là, j'ai le Lights of Emerald City, qui est juste des petites paillettes comme ça. Mais dans le argent blanc, ça fait vraiment Noël, là. Ça fait quasiment comme une neige. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Fait que ceux-là, c'est souvent les classiques, là. Parfois, on a plus des paillettes argentées, un petit peu plus comme celui-ci, mais argentées. Cette année, on en retrouve beaucoup des paillettes, des plus grosses paillettes, autant dans le doré que dans l'argenté. Ensuite, on a les tons comme ça, là, de rouge bourgogne avec un petit peu de mauve, là. Ça paraît pas vraiment qu'il y a un petit peu de mauve dedans, mais en fait, c'est comme celui que j'ai. Il y a un petit peu de mauve, là. C'est vraiment la tendance, là, avec du prune dedans. Donc, celle-là, c'est la couleur Manicurist of Seville. Donc, une couleur comme ça, vous, vous trompez pas. Pendant le temps des fêtes, même les rouges, ça reste encore la mode. Là, j'en ai plein, plein, plein dans la collection, dans les collections automne-hiver. Donc, les rouges, ça reste toujours une bonne option. Mais les prunes, les dorés, cette année, les dorés sont vraiment, vraiment tendances, autant dans le linge que dans les vernis, que dans les maquillages, là. Ensuite, la prochaine question était de savoir c'était quoi mon truc pour exfolier mes lèvres. Parce que j'en avais parlé sur Instagram et sur mon Facebook du salon, que je m'étais fait un exfoliant. Et il y en avait plusieurs qui étaient curieuses à savoir c'était quoi ma recette. En fait, c'est vraiment pas compliqué. J'utilise, c'est une recette maison que tout le monde peut faire à la maison. J'utilise un petit peu de miel à part égale avec du sucre. Donc, tu mélange ça dans un petit pot. Puis, ensuite, on vient l'étendre sur les lèvres et à l'aide d'une brosse à dents. On va venir vraiment brosser sur nos lèvres. Évidemment, on essaie de choisir une brosse à dents neuve, pas une vieille brosse à dents. Mais on va exfolier vraiment partout sur les lèvres. Ça va vraiment venir enlever les petites peaux mortes. Puis, ça fait un effet merveilleux. C'est certain qu'après ça, on applique un baume à lèvres, un lip-sil, peu importe ce que vous avez, qui va venir vraiment hydrater pour compléter votre soin. Ensuite, vous m'avez demandé ce que j'utilisais comme poudre bronzante pour le visage. Ça, c'est très nouveau. En fait, ce que j'utilise, je l'ai acheté ce fin de semaine quand je suis descendue à Montréal. C'est le Hoola de Benefit que j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment une petite poudre bronzante, mais mat. Donc, pour moi qui a la peau pâle, c'est parfait parce que la tête n'est pas trop foncée. Donc, je veux vraiment venir dégrader puis intensifier la couleur comme je veux. Ça vient dans un petit paquet comme ça, c'est tout cute. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est lui que j'utilise toujours. Ensuite, elle m'a demandé ce que j'utilisais lorsque je prenais mon bain. Donc, mes produits pour le corps. En fait, j'utilise pour ce qui est du... J'ai acheté des bonbons, celui-là, c'est vraiment ma préférée, en fait, chez Loche. Donc, chez Loche, les petits sacs. J'ai acheté cette bombe-là que j'aime vraiment. Elle sent les bonbons puis je suis maniaque de bonbons. J'aime vraiment ça. Donc, tout ce qui est odeurs fruitées, j'adore. Je suis... J'aime pas tellement les odeurs florales, mais celui-là, il sent vraiment trop, trop bon. Donc, c'est pour ça... C'est ça que j'utilise, en fait, pour mon bain. Pour le soin de ma peau. Sinon, j'utilise la petite barre Mango de encore chez Loche. En fait, j'aime beaucoup ces produits-là. Mais quand je suis allée, mon chum me laissait pendant le temps que je magasinais là parce que ça lui donne vraiment mal à la tête. Ça sent vraiment beaucoup, tout plein de parfums. Puis, moi, je travaillerais pas là, en tout cas. Puis, c'est ça. J'ai acheté la petite barre, là, c'est Mango. Puis, elle sent les mangles. Elle sent vraiment bonne. C'est une odeur un petit peu plus citronnée, mais j'adore. C'est vraiment un pain que tu peux mettre dans ton bain. Ça va faire comme une huile. Mais tu peux l'utiliser aussi par après pour crémer un peu ton corps, les zones plus sèches. Puis, ça... Écoute, ça fait vraiment un effet, là, très, très, très crémeux. Et pour terminer, ma crème en sortant du bain que j'utilise, c'est la crème Vaseline. Donc, j'adore. Ça donne vraiment un effet un petit peu lustré, là. Ça apporte vraiment une bonne hydratation. J'utilise surtout des crèmes de salon. Mais je voulais vous présenter une crème plus de pharmacie que vous pouvez trouver partout. Par contre, c'est certain que celle-là, je l'utilise une fois de temps en temps. Mais ceux que j'utilise le plus, c'est mes crèmes que j'utilise au salon. Donc, j'ai des crèmes pour à peu près toutes les parties de mon corps. J'ai des crèmes pour les bras, des crèmes pour le ventre, pour les fesses, pour les jambes. Fait que j'en utilise une tonne. C'était tout pour mon tag sur la beauté. J'espère que mes réponses ont été ce que vous vous attendiez de vos questions. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, c'est sûr que j'ai pas pu répondre à toutes, toutes, toutes les questions des filles que vous m'avez posées. Mais laissez-le en commentaire au bas de la vidéo. Puis, je vais pouvoir vous répondre dans une prochaine vidéo que je ferai peut-être sur encore un tag beauté. Si vous avez apprécié. Donc, laissez-moi vos commentaires, vos appréciations. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501